Les renvois vers la Turquie de demandeurs d'asile arrivés en Grèce ont commencé. Trois vâtons quittés hier les îles grecques de Lesbos et de Kios avec à leur bord près de 202 migrants. Conformément à l'accord très critiqué conclu entre l'Union Européenne et Ankara, les migrants et les réfugiés arrivant en Grèce seront renvoyés en Turquie dès le 4 du mois actuel. Par ailleurs, les autorités grecques comptent près de 50 000 migrants et réfugiés bloqués dans le pays. Certains seront renvoyés de l'île de Lesbos au port turc de Dikili dès le début de la semaine prochaine. Selon l'accord, près de 6 000 migrants arrivés après le 20 mars et qui ne disposent pas de documents légaux seront également renvoyés en Turquie. En vertu du même accord, pour chaque réfugié syrien, l'Union Européenne s'est engagée à en accueillir un autre selon la procédure légale dans la limite des 72 000 places prévues. Le texte Union Européenne-Turquie prévoit également de couper l'afflux migratoire en Mérégé où près de 150 000 personnes sont entrées en Europe depuis le début de l'année. La Turquie, elle, a pour sa part commencé à préparer des centres d'accueil en face des îles de Lesbos et de Kios ainsi qu'un camp à plus forte capacité à l'intérieur des terres. Un processus qui a commencé depuis hier dans une ambiance de contestation. Ainsi, deux groupes de 16 Syriens sont arrivés en Allemagne. Ainsi, deux groupes de 16 Syriens sont arrivés en Allemagne. 11 autres migrants atterrissaient en Finlande. Un autre groupe reste attendu aujourd'hui aux Pays-Bas. L'opération s'est déroulée dans le calme. Elle suscite cependant l'inquiétude des défenseurs des droits de l'homme. Amnesty International a pour sa part accusé Ankara de forcer une centaine de Syriens par jour à rentrer dans leur pays. D'autant plus que l'accord ne prend pas en compte la situation des 50 000 autres migrants arrivés en Grèce avant le 20 mars. Des migrants qui restent toujours coincés dans l'espoir de voir rouvrir la route des Balkans.